Et yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez être très 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 bien, c'est le rugbyman, aujourd'hui on se retrouve pour un match de rugby exceptionnel entre le RC Toulon et le Racing Metro 92, les gars, aujourd'hui on va pas se cacher, il va y avoir un très gros match, donc j'ai sorti la casquette mon pote, la casquette du RCT, on est en combi mon pote, donc on va prendre le RCT contre le Racing Metro 92, on va se mettre en position compliquée, il y a un difficile de voir ce qu'on n'est pas, dès, je vous laisse finir la phrase, et c'est parti pour un match de qualité, donc les gars, on est parti pour jouer ce match de qualité, entre le RCT et le Racing Metro, aujourd'hui ça va être un match de qualité, donc on se retrouve avec des internationaux de tous les côtés, ça va être incroyable, donc on retrouve en première ligne, du côté Toulonais, le gros, Toulon-Fua, c'était à nous pour la première ligne, 4, Elzebet, 5, Tau-Fénois, la tonnage, la seconde ligne complet, du côté du RCT, 6, Auris, 7, Olivon, 8, Paris C, 9, Serein, Carbonel, 10, La Charnière qui est de retour du côté Toulonais, 11, Villière, 12, Bélo, qui est blessé, j'ai oublié d'enlever, Toulonais, 13, 14, Dakouaka, 15, j'ai oublié d'enlever, ensuite du côté, Racing Men, Ben Arouss, Le Gouen, Colombe, Ouézan, Palu, Bird pour être vers en deuxième ligne, 6, Loré, 7, Choudenou, 8, Joseph, 9, Machinou, Jiber pour la Charnière, 11, Mimov, 14, Zébo, 12, François Trenduc, 13, 26, et enfin en 15, Kurt Lébile, on a des rempassants exceptionnels, et on est parti pour un match exceptionnel, Carbonel pour le coup d'envoi de ce match, exceptionnel, c'est parti, c'est parti pour ce ring qui va être au-dessous, ce ring, Olivon, qui nous fait du tissu, c'est un peu à Paris C, Ok, on a trouvé Dakouaka, il arrive à cadrer le défenseur, on n'encadrera pas de ballon, enfin le joueur mémisateur, et il récupère le ballon du côté Racing Men, il va falloir défendre, quel bon placage, Kaonel qui le rattrape, Dommage, ballon pas gratté du côté de Toulonnet, Villers qui se couche sur ce ballon en avant pour les Toulonnet, on va t'adapter une tactique du côté du RCT, avec onvoi Lely qui se place, comment va-t-il la jouer, ça va être une transversale pour Lely, il n'y a pas de rebond, Elzebeth qui pleure que bien son défenseur, faisons l'attaquant, Olivon qui va être au placage, Carbonelle à récupération, Nakouaka qui arrive à refléter le défenseur et qui va aller nous courir à l'essai, on va la faire à Carbonelle pour finir l'action entre les Pagères, signé Toulon, bel essai, Nakouaka qui perce, Carbonelle à la finition, quel essai, mais quel essai des joueurs du RCT, incroyable, on est parti pour des actions dans tous les sens, Jiber à Okudam, au renvoi, ça va être tapé côté gauche, Nakouaka plakajou, carton jaune, et ça va être un carton jaune pour le numéro 8, français, Joseph, on va la taper en touche du côté de Carbonelle, essayer d'assurer une belle touche, ça sera là des 40 mètres, Racine, à 14 contre 15, vont-ils rivaliser face à des tournois déchaînés, Amayol, une touche droite normalement, qui va être adressée à les Benelzebet qui le rattrape, serait Villiers en premier joueur, Bello, Toéava, Toéava qui perce, Toéava va-t-il à vous, non, il n'aura pas les cannes, par exemple, c'est le tête au soutien, un peu loin, mais au soutien, ça va être peut-être un mal recul, le ballon n'a pas été recul, par là, Siegman, ils sont à 14, il ne faut pas l'oublier, on va faire une fin de tour de sautée, pour notre L.I. Corden qui fait un crochet, deux crochets, il est exceptionnel ce joueur, mais il n'arrive pas à passer, il commet même un en avant, sur le placage, donc je ne sais pas, je me rappelle plus, combien de temps a été pris le carton jaune, mais on va bien voir, et ça va être un en avant du côté du RCT, après 22 minutes de jeu, 7 à 0 pour le RCT, les Racine-Maine qui mettent une bonne pression, sur la mêlée toulonnaise, à Mayol, vont-ils arriver à faire un coup les Racine-Maine, l'enjeu est là aujourd'hui, essayer d'aller faire un coup à Mayol, après le Bayonne, après les Bayonnets, ça serait une des deux défaites de suite à domicile, ça serait compliqué pour les joueurs du RCT, étant la première fois, la première partie de ce tableau, il ne faut pas de défaite aujourd'hui, ça va être pour décaler pour Villière, ça va être un placage traité bien fait, de la part de l'arrière, ce règne à la libération, qui essaie de prendre un trou, comme il sait le faire, ballon conservé par les Toulonais, va-t-on y arriver, ça te passe, en direction de l'Alié, il a remis intérieur, pour Corden, Corden qui n'arrive pas, se dépêtrer, de la défense, va-t-on y arriver, les gars, à marquer cet essai, en mode, en mode, c'est joué pour l'Ivan, oh l'Ivan, quel essai, incroyable, quel essai, les Toulonais, quel essai, incroyable, 12 à 0, pour les Toulonais, let's go, et ça, c'est B14 à 0, et le retour de Joseph, du côté du Racing, les Racingmen, ont renoncé un essai, à 14 contre 15, c'est tiens-nous un gros, les premières, les deux jouent ensemble, ça va être un grattage, non, pas de grattage, du côté Racingmen, on va essayer, de se dégager, du côté, Toulonais, avec une belle, beaucoup de pieds ajustés, dans les 40 mètres adverses, maintenant, on essaie de passer, Parisien, mais qui n'arrive pas, parce que Parisien, est très très solide, très bon placage, de ce ring, Carbonelle, la Charnière, qui fait le travail, Auré, qui a récupéré ce ballon, il joue en reculant, les Toulonais, il faut, enfin, c'est le premier période, sur un dégagement de ce ring, en touche, et c'est fini, pour cette première période, qui est menée par les Toulonais, 14 à 0, avec 63% de possession, les Racing Men, vont-ils sonner la révolte, non, la question est là, Dakuwaka, à réception de ce ballon, Tolo Fuant, qui essaye de créer une brèche, il n'y parvient pas, ballon conservé, pendant tout le nez, Dakuwaka, qui a failli percer, dommage, ballon donné, au Racing Men, qui vont essayer, vraiment, de, de faire pencher la balance, envers, leur équipe, et voilà, ballon récupéré, en avant, détourné, mais dans les 40 mètres, du RCT, serait un match no, une Charnière, des neuf internationaux, une tactique, côté Racing, ça a été tenté, c'est sorti, et ça va être, une balle pour l'Alié, qui est passée, au ras, de son numéro 10, bon, je n'arrive pas, à récupérer ce ballon, ça va être chaud, du côté, des Rougiers Noirs, vont-ils arriver, à garder la pression, ou ça va être, un essai du Racing, quelle action, net où l'on est, les Racing, maintenant, un bon temps, 10 minutes, pratiquement, passées, dans le coin, des Toulonnais, tout à l'arrière, qui arrive, à gratter ce ballon, en avant d'Hori, en avant de Julien Hori, je ne sais pas du tout, s'il s'appelle Julien, les Racing men, dans l'attaque, ballon pour Joseph, qui se fait, plaquer par Hori, en avant d'Hori, c'est dommage, il était parti, pour un ballon récupéré, comme on dit, les avant sont là, pour le gratter le ballon, et les arrières, pour le dépenser, le truc est là, ballon pour les Racing men, balle pour le 10, Jiber qui tente, un petit coup de pied, bien joué, ballon récupère, beaucoup, à corps, vélo, Elzebeth, parcajou, de Racing men, Elzebeth qui va, rapidement, il a vu, que c'était ouvert, le second de ligne, qui te fait, une frappe, incroyable, dans les 22 adversaires, la balle ne sort pas, la balle ne sort pas, ça va être un lycée, incroyable, quel lycée, sensationnel, quel passe au pied, du second de ligne, et Ben Elzebeth, j'en perds la casquette, incroyable, il l'a joué rapidement, il a vu que c'était ouvert, il tape un long coup de pied, dans le nez, dans le can de verse, la balle ne sort pas, et derrière, on a un courac qui court, et qui va réplatir, cet essai devant, Giber, Let's go, quel essai de tourner, Carbone à la transformation, et là, ça commence à faire lourd, pour les Racing Man, 21 à 0, incroyable, quel match de tourner, ça s'annonce compliqué, les Racing Man, qui en prend un gros coup, sur la casquette, avec cet essai en contre, sur une pénalité, vite joué, Taofeno, encore, Elzebeth, Carbonelle, Villière qui revient, un peu à catastrophe, Olivon, Bellon, Dakouaka qui est passé, cadrage débordement, Dakouaka qui commène, en avant, Carbone qui a raté, ça va être une mêlée, dans les 50 mètres, du Racing, quel match, quel match, on a vraiment, un match de qualité, ce soir, entre les deux équipes, Espérons que, l'attenda, espérons que, le Racing Man, ne partent pas laissé, pour que les tournées, aient accès, au bonus, offensif, ce serait mérité, pour les tournées, qui font le travail, ce soir, à Mayol, ce Rennes, il faut y avoir, Villière, Villière, on l'a vu, il est passé Villière, il a réussi à effacer, un défenseur, deux défenseurs, mais pas le troisième, une Carbonel, qui plaque son attaquant, et ballon récupère, encore une fois, par les Toulonais, on a vraiment, du spectacle, ce soir, Villière s'est placé, Dakouaka, pour libérer ce ballon, pour Corden, ça va être un peu long, Corden, qui ne s'impose pas, ballon d'une sortie, sauvé, par Dakouaka, que s'est-il passé, je n'ai pas compris, Carbonel, on a vu Zebo, gros, qui plaque, et les Racing Men, vont-ils marquer un essai, on travaille furieux, sur le bord de la pelouse, ces joueurs, ne font pas le travail, ce soir, interception de Zebo, les Racing Men, à la contre-attaque, très bon, on a droit, un très très grand, Toulon ce soir, encore un placage, d'Eben Edzebeth, Eben Edzebeth, omniprésent, sur ce match, omniprésent, sur ce match, encore un ballon récupéré, pour les Toulonais, on est bon petit, bien exploité, Carbonel, on l'a vu, il a percé, Carbonel, Paris C, Paris C pour le soutenir, Taufé Noir, Villers à la finition, et ça va être une fessée, que vont infliger, les Toulonais, au Racing Metro, 92, ce soir, incroyable, quel, match, ils ont sorti, les Toulonais, ce soir, un match référence, pour la saison, et ça va être quand même, une transformation ratée, de Carbonel, non ça passe, ça passe, et ça fait du 28 à 0, pour les Toulonais, qui vont finir, sur une très très belle note, ce soir, on aime ce club, on aime les couleurs, victoire des RCT, très bon match, et bravo au Racing, qui sera venu, perdant, sur ce match, c'était Zerotby Man, je vous souhaite, une bonne après-midi, bonne matinée, bonne soirée, tchuss ! Sous-titrage ST' 501